Voici ce qu'il nous faut, de la pâte brisée, des lardons, des dés de jambon, un oeuf, un deuxième oeuf, du sel, du poivre, moi j'ai mis du poivre blanc, c'est tout ce que j'avais chez moi. Une fourchette, un récipient, un plat et du lait, la crème fraîche, du mascarpone. C'est parti ! Alors on va commencer par casser un oeuf, on le fait un par un, ce qui est tout à fait normal. On le casse et on le met. Faites attention aux coquilles d'oeufs, qui peut y en avoir dans votre plat. Ensuite le deuxième oeuf. On prend la fourchette et on bat les oeufs. Alors on bat jusqu'à ce qu'il y ait des bulles qui apparaissent légèrement. Voilà, comme ceci. Allez, le mascarpone. Moi je n'ai pas de quantité spécifique. Je ne mets pas tant de litres, tant de grammes, tant de ci, tant de là. Donc là il ne me restait plus beaucoup, alors j'ai tout mis. Voilà, pour le mascarpone et pour la crème fraîche, j'ai tout mis, ce qu'il me restait. Je vous montre à peu près ce que j'ai mis. Voilà, il ne faut pas non plus tout mettre. Mais voilà, moi c'est tout ce qu'il me restait. Donc j'ai tendance à tout racler, y compris les couvercles. Maintenant, la crème fraîche. Pareil, j'ai tout mis. Il ne m'en restait plus beaucoup. Et là, on remue. Enfin, on bat. Voilà. Alors j'ai eu un peu de mal. Bon, c'est un peu dur parce que c'est bien épais. Mais ça va. Voilà. Et voilà. On a bien remué, il faut que ça soit tout blanc. Et que ça soit bien épais. Ensuite, on rajoute un peu de lait pour justement que cela soit moins épais. Alors le lait n'est pas une obligation. Moi j'en ai mis, mais... Parce que j'en ai mis tout le temps. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Allez, on remue. On se fait les muscles. Allez, allez. Ensuite, nous mettons du sel. Une assez bonne quantité, quand même. Excusez-moi. Donc on remue pour bien répartir tout le sel. Et nous faisons de même avec le poivre. Donc comme je l'ai dit, moi, j'ai mis du poivre blanc parce que c'est ce que j'avais chez moi. Voilà. Je n'avais pas d'autre poivre que celui-ci. Donc voilà. Même s'il y en a qui connaissent, qui sachent comment faire une quise. Voilà. J'avais quand même envie de la faire. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui font différemment. Donc qu'ils me le disent en commentaire. Donc là, on remue. Pareil. Il faut qu'il y en ait de partout. Voilà. Donc n'en mettez pas beaucoup. Pour ceux qui n'aiment pas le poivre, vous n'en mettez pas du tout. Voilà. Moi, j'en ai mis. Voilà. Mais je n'en ai pas mis beaucoup. Allez, on remue. Avec ça, on s'effile les bras. Donc on pousse tout sur le côté. Et c'est parti. On prépare notre plat. Et enfin, notre pâte brisée. On la déroule dans le plat. Bien sûr, on garde le papier. Alors, pour ne pas que le papier brûle à la cuisson, on découpe ce qui dépasse. Et enfin, on renverse notre préparation à l'intérieur. On fait des trous dans la pâte. Attention à ne pas faire notre gros trou. Voilà. Parce que c'est liquide quand même. Et vous en faites un petit peu de partout. Si vous voulez, vous pouvez le faire avant de mettre le liquide. C'est parti pour les dés de jambon. Donc là, je vais répartir un peu de partout. Pour qu'il y en ait de partout des dés de jambon. Bien évidemment. Pour qu'à la découpe, tout le monde ait un petit peu de jambon. Voilà. C'est parti pour les lardons. Donc là, c'est pareil. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre un truc de lardon. De dés de jambon. Faites ce que vous voulez. Soit vous ne mettez que du dés de jambon. C'est possible. Ou que du lardon. Voilà. Moi, j'aime bien un petit peu mélanger les deux. Voilà. Faire mix. Voilà. C'est pareil. On remue pour que ça soit bien de partout. Alors, au dernier moment, ma mère m'a dit. Tu peux mettre du gruyère. Bon. Je n'en avais pas. Donc, j'ai mis de la mozzarella. C'est comme le gruyère. Voilà. Au dernier moment, elle me le dit. Au moment où je comptais le mettre au four. Voilà. Bon. C'est pas très désagréable. Mais voilà. Elle me l'a dit au dernier moment. Donc, j'en ai rajouté. Voilà. J'en ai pas mis non plus une tonne. Et c'est parti pour le mettre au four. Alors, le four. Donc, on le met à 110 degrés, 210 degrés, 210 degrés, pendant 30 minutes. Il fait beau dehors. Il y a un peu de nuage, mais il fait beau. C'est parti. Maintenant, il faut tout ranger et tout nettoyer. Et tout mettre à la poubelle. Hum, la gourmande, miam, miam. Prenez le plat. Et mettez-le sur une plaque pour ne pas que ça soit trop chaud. La nappe. Pour ne pas brûler la nappe. Bon, j'ai essayé de découper pour vous montrer. Mais moi, la découpe, ça fait deux. Mais voilà. Mais c'est très bon quand même. Ça se mange. Elle est à mourir. Voilà. Donc, moi, c'était légèrement dessus brûlé. Mais ça allait. Et puis, on va mettre à la poubelle. Et puis, on va mettre à la poubelle.